Les conseils de vos libraires indépendants Dès les premières lignes, on nous avertit. Maleficium est un livre maudit qui n'aurait jamais dû voir le jour. Maleficium de Martine Desjardins, publié chez Alto. Une suggestion de Robert Boulris, libraire indépendant à la librairie Le Parchemin de Montréal. Un prêtre brise le seau de la confession et dévoile l'infortune de cet homme affligé d'une terrible malédiction. Ce livre impie nous fait entrer dans un monde où tous nos sens sont en alerte, où la difformité devient beauté, la souffrance volupté, un envoûtement mythique et flamboyant à découvrir. Alexia, la capitaine des meneuses de claques de son école, voit sa vie basculer, le jour où sa ville devient le théâtre d'étranges phénomènes. Et pour survivre, elle devra se battre. Les Tours du château est le premier tome de la série Jeunesse 66 que nous offre Michel J. Lévesque aux éditions Les Intouchables. C'est une suggestion de Marie-Hélène Desrosiers, libraire indépendante à la librairie et galerie de Granby. Dès les premiers chapitres, vous ne pourrez plus vous arrêter, prévient Marie-Hélène. Le tome 2, Le cercueil de cristal est déjà disponible. Le tome 3, Les larmes de la sirène, paraît fin mars. Cette capsule des librairies indépendantes du Québec vous a été présentée en collaboration avec la librairie Le Parchemin à Montréal et la librairie Les Galeries de Granby.